Concrètement, Scootisme et École, c'est faire une réunion le mercredi après-midi à l'école ? Scootisme et École, c'est faire vivre la méthode Scoot à des élèves d'une école, d'un collège, d'un lycée. Ça peut être faire une réunion le mercredi après-midi, mais en fait ça peut aussi être une sortie nature, une classe verte. On va camper sous les étoiles toute la nuit, ça peut aussi être des projets citoyens qui impliquent les éco-délégués. Scootisme et École, c'est une diversité de projets possibles pour faire découvrir le Scootisme à des jeunes qui ne nous connaissent pas déjà. Scootisme et École, ok, mais comment on fait qu'on n'a pas de chef ? Avec Scootisme et École, on va à la rencontre de nouveaux publics. Et en fait, on peut aller aussi voir des jeunes adultes, des lycéens, des jeunes qui sont à l'université pour leur proposer des activités de découverte du Scootisme. Une petite animation, un partage d'expérience sur un projet compas qui s'est vécu. Et par cet intermédiaire-là, en fait, on peut aussi attirer des chefs et des chevetens dans nos groupes Scoot et Guide de France. Il faut voir aussi que les activités qui peuvent être vécues par des élèves dans le cadre d'un projet Scootisme et École, elles ne sont pas forcément animées par nos chefs et chevetens qui sont peu disponibles en semaine. Mais on peut transmettre la méthode Scoot à des enseignants et puis on peut aussi trouver des ressources autour du groupe qui seraient plus dispo. Le réseau Impeza, des parents d'élèves qui sont aussi dans le groupe. Enfin voilà, les ressources sont multiples autour de nous, profitons-en. Bonjour, donc moi je suis professeure des écoles et je me demande si les Scoots peuvent venir faire des interventions dans mon école, sachant que c'est une école publique. Alors oui, les SGDF peuvent organiser des activités dans ton école publique. D'ailleurs, on a des projets actuellement de classe verte avec des élèves qui sont dans l'enseignement public. Donc il n'y a pas d'obstacle à ça. Toi, tu es déjà dans l'établissement scolaire, donc c'est d'autant plus facile puisque tu as construit une relation de confiance. Tu connais bien le mouvement, tu sais dire qui on est, quel est le cœur de notre mission et ce qu'on peut apporter aux élèves. On scoutisme et école, quand on n'a pas le lien en particulier avec une école à proximité de notre groupe, comment est-ce qu'on peut être quand même un facilitateur de la relation entre les deux structures ? Alors les relations et les liens, ils existent déjà puisqu'on a une mission commune qui est celle de l'éducation des jeunes. Après, de structure à structure, il faut aussi trouver des endroits pour se rencontrer. Pour ça, il faut changer peut-être un peu nos habitudes, sortir de nos locaux, faire des activités peut-être sur l'espace public pour aller à la rencontre des acteurs éducatifs, des enseignants et comme ça, certainement des projets vont germer. Donc allez-y, sortez, montrez-vous et ça peut porter ses fruits et faire des projets trop cools. Qu'est-ce que le scoutsis et l'école peuvent apporter dans un groupe ? Alors agir avec l'école pour un groupe, c'est hyper intéressant. On a besoin de locaux, peut-être on va voir l'école d'à côté et ils auront un espace de stockage à nous prêter ou ils nous autoriseront à utiliser leur préau pour les réunions du samedi où l'école n'est pas utilisée. En fait, on peut aussi faire des activités de scoutisme dans une université et se dire que notre cible, c'est des étudiants à qui on va proposer une formation à l'animation et un engagement au sein du groupe. On peut aussi, bien sûr, imaginer des liens de partenariat sur des projets avec une portée éducative et qui vont faire découvrir le scoutisme à des élèves et potentiellement ramener des nouvelles familles au sein du groupe. Donc les impacts positifs, ils sont nombreux. Il faut tenter, mais on a tout à y gagner. Aujourd'hui, plus que jamais, on vient de voter notre nouveau plan d'orientation qui va nous guider pour les six prochaines années. Dans ce nouveau plan d'orientation, on a envie d'aller à la rencontre d'encore plus de jeunes et de jeunes adultes. Scoutisme et école, c'est aussi ça. Se dire que le scoutisme, c'est un trésor qu'on a envie de partager. On va le partager à l'extérieur de nos groupes. Et donc, l'école est un endroit où on peut agir pour l'éducation des jeunes. Mais ça veut dire qu'on va avoir des devoirs au scout ? Non, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des devoirs au scout. Ça veut dire qu'on va faire vivre des élèves dans l'école d'à côté des activités de scoutisme. Ils vont pouvoir découvrir la nature, apprendre en s'amusant, vivre en équipe. Comme toi, tu peux le vivre dans ton unité et même peut-être partir en camp, dormir sous la tente, faire des installs, monter des tables. Voilà, ça veut dire ça, scoutisme et école, c'est apprendre en s'amusant au sein de l'école.